Hey, salutations la gang! Oui, je commence très tôt la saison de la chasse cette année, on est en janvier, début janvier. J'ai décidé de venir voir mon spot, essayer d'étudier voir où est-ce que je vais installer ma nouvelle cache. J'étais un peu déçu par exemple, je pensais de voir pas mal de traces de chevreuil, j'ai attendu que ça fasse un couple de jours qui neige pas pour que les traces ne soient pas recouvertes ou à limite recouvertes d'une faible neige, mais il n'y a pas beaucoup de traces. Où est-ce qu'il y en a le plus, c'est proche d'où j'étais. On est l'hiver, l'hiver ce n'est pas les mêmes déplacements que l'été ou l'automne. La cache est en bon état, je suis surpris d'être tout le temps fouiré à terre parce qu'il y a un arbre qui est tombé dessus ou il y a trop de beige dessus. Au grattage, ben, l'arbre est cassé. Ils ont cassé l'arbre qui ont gratté dessus. Ok, il y en a qui font des parties. Il y a de la trace de lièvre en tabarnouche. Je pense de prendre mon permis de trappage et collet. Peut-être venir essayer ça. Sinon, ben, j'ai déplacé une caméra à un endroit où est-ce que je pense que les chevreuils passent pas mal. On va voir qu'est-ce qui va arriver là cet hiver. Encore là, ça ne donne pas grand-chose. C'est l'hiver, ce n'est pas les mêmes déplacements qu'à l'automne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais pensé à une place changée d'étrée où le dernier chevreuil que j'ai vu a passé. Je voulais m'installer proche de là. Je pensais avoir une vue vers mon bloc de sel. Puis aussi, la fameuse trail, là, où est-ce que toutes les bocs passent, puis ils font leur grattage, puis tout, puis qu'ils s'en vont dans le verger. Mais ça tourne. Comme vous pouvez voir, ça tourne. Fait qu'on ne peut pas... Je n'ai pas d'accès facile. Il faudrait que je coupe des arbres. Je ne commencerai pas à demander aux propriétaires de couper des arbres. Puis, justement, en parlant de ça, c'est la première fois que je viens cette année sur la terre d'un des endroits que je chasse. J'ai été hyper chanceux. Les propriétaires ici sont hyper gentils. Ils me laissent venir quand ça me tombe. Ils me disent, t'as même posé de le dire, mais je suis trop gêné. Je le dis pareil quand je vais venir, tu sais. Puis, je les salue. K&B, thank you very much. I love you guys. Alors, là, il me reste à regarder qu'est-ce qui est venu. J'espère que j'ai des belles images, mais je vous montre ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est ça qui est ça. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent, abonnez-vous. Pèsez sur la cloche surtout pour suivre toute l'histoire de chasse 2022. Comme j'ai mentionné plus tôt, je vais installer une nouvelle cache quelque part. Je ne sais pas encore exactement. Et puis, je vais venir plusieurs fois. On va faire beaucoup de prospection. Puis, je vais tout filmer, tout le procédé, tout le long, tout ce que je fais, même avec mes erreurs, mes bons coups. Vous pouvez aussi venir m'en rejoindre sur TikTok, Steph le chasseur. Le lien est dans la description. Pour venir m'écrire sur Facebook, je publie toutes mes nouvelles-là. Je mets des vidéos que je fais, moi, de pêche, de chasse et de tout. Je mets aussi des vidéos. Je mets aussi des vidéos d'autres gens, des fois, rigolos, bizarres, des sauvetages, toutes sortes de patentes comme ça. Sur TikTok, bien, c'est plus la place que je fais des niaiseries, des affaires rigolos. Je ne sais pas, il n'y a rien de sérieux là. Donc, vous pouvez me suivre dans tous ces endroits-là. Je suis sur Instagram aussi, mais je ne m'en sers pas vraiment. Le principal, c'est que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Vous faites presque 1000 déjà, les concours vont commencer. Alors, comme je vous ai dit, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like. J'apprécie toujours. Puis, on se voit au printemps. Ou un peu plus tard, je ne sais pas encore. Mais, ça va être la prochaine fois que je vais venir. Ciao! Bye!